La folie, la douceur, Anita G. Lola, extrait. Ni cils à couper les fleurs aux paupières, ni canif à affûter sur la meule, de la goutte marquetée rien ne déborde, rien ne sort de l'écaille en frôlement doux, rien ne s'étouffe en murmure sous le tampon, le visage fermé, rien ne se décèle, rien ne bouge. Lorsqu'on frappe la boîte contre le mur, rien ne se casse, elle peut contenir de la plume comme du plomb, de l'encre sur une page, du mercure, des lettres de cette écriture, des signes de cette main nerveuse, des dessins, L'empreinte de la mouche sur la feuille, l'insecte dévorant le limbe à la nervure. Elle peut conserver dans un mouchoir les perles d'un collier, tel petit baigneur de celluloïdes, du bébé les yeux, la bouche violacée, tel enfant qui ne voulait plus naître, Tel poupon de plastique sous le pommier du Japon, tel pinceau mort dont il ne reste rien, des flocons, de la peluche. Il faut qu'elle plonge ses doigts dans les effilochures, qu'elle écorche le gant à démêler la résille, tous les nerfs à débrouiller, tout le sang de couleur. Il faut qu'elle remue le sable, qu'elle l'anime, le creuse, et rencontrant le fer, la lance rompue, le myosotis du blason, il faut qu'elle regarde, il faut qu'elle voit ce qui reste de quartz, de cailloux, ce qui au fond peut subsister de peine, de regret.